Les partisans du collectif des 11 candidats ne sont plus les seuls à envahir les rues d'un Tananarive pour manifester. Depuis ce lundi, des contre-manifestants, principalement des marchands de rue, sont aussi descendus dans les rues. Ceux-ci ne sont pas venus vendre leurs biens et services comme ils ont l'habitude de le faire. Ils sont venus réclamer le droit de vaquer tranquillement à leurs occupations sans que personne ne les gêne ou ne les perturbe. Ils ont été à Mboumanarne, aux 67 hectares, à Ndjavouang et à Al-Moussbi ou encore à Nalakil. Et leurs revendications sont les mêmes, que cessent les troubles politiques et que se tienne l'élection présidentielle. Léo va l'élection, tous les 70s. La majorité à Mboumanar, qui est l'évée au niveau des luttes de xe рокelles, à Ndelécile partie, qui est communique pour ces facs d'attendre la justice. Bien qu'ils aient été un peu partout dans la capitale, les contre-manifestants n'ont pas croisé les manifestants de l'entrecamp ce lundi. Les partisans du collectif des 11 candidats à l'élection présidentielle se sont plutôt déplacés à Itos pour tenir leurs manifestations. Ils ont commencé leur marche à Anjan Naot Itos, district d'Assimjan, où la circulation a été perturbée pendant quelques minutes.